Bonjour à tous et bienvenue sur Club Physiothérapie. Moi je vous présente, c'est Pedro. Aujourd'hui je vais vous parler de l'index de motricité de Demeris, aussi appelé en anglais motricité index, qui a pourvu d'évaluer la force des membres inférieurs ainsi que supérieurs à la suite d'un indicé. Ce test a été présenté en 1980 par Demeris et al, mais on vous met tout ça en description. Alors ce test est composé de 6 items, donc 3 items pour les membres supérieurs, 3 items pour les membres inférieurs. Chaque item est noté de 0 à 33, donc ils sont tous notés de la même façon à l'exception de l'item 1. L'item 1 est la prise en passe. Donc là je vais demander à mon patient de prendre le cube. Si je ne vois pas de mouvement, il va marquer 0 point. Si je vois un début de prévention, il va marquer 11 points. Si je vois une prise du cube, mais sans gravité, il va marquer 19 points. Si je vois une prise du cube avec gravité, sans résistance, il va marquer 22 points. Si je vois une prise du cube contre petite résistance, il va marquer 26 points. Si je vois une prise du cube contre grande résistance, ceci est considéré comme normal. Il va marquer 33 points. Pour les 5 autres items, le score est un peu différent. Donc 0 s'il n'y a pas de mouvement. 9 s'il n'y a pas de mouvement, mais une contraction est palpable. 14 si un mouvement est vu en pleine amplitude, mais incapable contre la gravité. 19 si un mouvement est vu sur toute l'amplitude, mais pas contre une résistance. 25 quand un mouvement est vu sur toute l'amplitude, avec une légère résistance à la fin du mouvement. Et 33 quand le mouvement est vu sur toute l'amplitude, mais avec une forte résistance appliquée sur la fin du mouvement, qui est considéré normal. Alors me voici en présence d'Antoine. Pour l'itemme numéro 2, c'est la flexion du coude. Pour la résistance, je vais ramener son coude en extension. Pour l'itemme numéro 3, c'est l'adduction de l'épaule. Pour la résistance, nous allons la ramener en induction. Pour l'itemme numéro 4, nous allons faire une dorsiflexion de la cheville. Pour la résistance, nous allons la ramener en plantar flexion. Pour l'itemme numéro 5, nous allons faire une extension du genou. Pour la résistance, nous allons la ramener en flexion. Pour l'itemme numéro 6, nous allons ramener la hanche en flexion. Pour la résistance, nous allons la ramener en extension. Le score final est la somme de chaque item, plus 2. Donc 99 pour les membres inférieurs, plus 1. Et 99 pour les membres supérieurs, plus 1. Ce qui est équivalent à 200 pour le score maximal. C'était une autre vidéo sur l'index de motricité de Domoris. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de commenter. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501